« Sarah, comment j'amène plus de visibilité à ma pratique d'affaires? » C'est probablement la question que je reçois le plus souvent. Donc, aujourd'hui, on va parler de votre visibilité et votre développement d'affaires. Parce qu'on veut tous être plus visibles, on veut tous avoir plus de clients. Mon nom est Sarah Gébert et j'accompagne les professionnels et entrepreneurs afin de bâtir et croître leurs pratiques d'affaires. Si vous êtes prêts à passer au prochain niveau, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous allez avoir une notification à chaque fois qu'on publie une capsule. Être plus visible, être présent, c'est important pour votre succès. Si je ne vous vois pas, je ne peux pas penser à vous. Le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Ceci dit, on veut le faire d'une façon qui est efficace et qui est sain. Donc, une bonne stratégie de communication a trois composantes. Premièrement, les médias sociaux. Deuxièmement, les plateformes existantes. Et troisièmement, votre propre plateforme. Maintenant, une stratégie efficace, c'est celle qui était au centre de ces trois composantes-là. C'est ça, la clé. Donc, regardons plus en détail chacune des composantes. Premièrement, les médias sociaux. Je vais être la première à vous dire l'importance des médias sociaux. Tout le monde est sur les plateformes de nos jours tout le temps. Simplement, regardez à l'ascenseur. Les gens, dès qu'ils ont huit secondes tout seuls, le téléphone sort et sont sur une plateforme quelconque. Donc, les médias sociaux, c'est un incontournable de nos jours. Alors, si vous, vous n'êtes pas là, votre compétiteur, lui, il l'est. Il est garanti. Donc, il y a trois choses qu'on veut comprendre dans les médias sociaux pour que ça devienne aussi une stratégie qui est efficace. Première chose, comprendre quelle plateforme utiliser. Votre client, votre client idéal, il est où? Si mon client idéal n'est pas dans Facebook, bien, mes ressources, je n'irai pas les mettre dans Facebook, que ce soit tant d'argent. Si mon client idéal n'est pas dans Instagram, même si c'est très populaire maintenant, je n'irai pas dans Instagram, je vais aller mettre mes ressources où mon client idéal est. Comment savoir où il est votre client idéal? Demandez à vos clients actuels. Demandez-leur. Quand eux, ils cherchent une personne comme vous, sur quelle plateforme ils sont, quelle plateforme ils utilisent, ils vont vous le dire. Deuxième chose qu'on veut comprendre, c'est la vitesse à laquelle la plateforme fonctionne. Voyez, chacune des plateformes fonctionne à une vitesse différente. Mais on veut bien les comprendre pour amener une belle visibilité à notre propre pratique d'affaires. Donc, Inc. Magazine a récemment sorti une recherche qui démontrait que sur Facebook, la fréquence optimale est de un post par jour, sur Twitter, 15 par jour, Pinterest, 11 par jour, LinkedIn, un post par jour et Instagram, un à deux posts par jour. Maintenant, d'une recherche à l'autre, les chiffres changent. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont une stratégie qui a donné beaucoup de beaux résultats dans LinkedIn avec un à deux posts par semaine. Donc, ces chiffres-là, on veut les prendre comme guide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que c'est vraiment le guide qu'on veut aller prendre. Si vous êtes sous ces chiffres-là, je ne vous verrai jamais. Si vous partagez une fois par semaine dans Twitter, je ne vous verrai jamais. Donc, votre stratégie de médias sociaux ne vous donnera pas de résultats. Et à l'autre extrême, si vous êtes trop là, bien là, ça devient, les gens vont devenir débordés par tout ce que vous partagez. Donc, si vous partagez 5-15 messages par jour dans LinkedIn, ça va faire trop de bruit et les gens vont de votre réseau, ne seront plus capables de savoir, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, parce que c'est une plateforme qui est beaucoup plus longue. Donc, comprendre la fréquence optimale de partage et de vraiment l'utiliser comme guide pour vous. La troisième chose à comprendre dans les médias sociaux, c'est la personnalisation, de prendre le temps de personnaliser vos messages. Donc, les gens, quand nous, on est la marque, les gens, c'est nous qui achètent. Oui, ils achètent notre expérience, notre expertise, mais ils achètent nous. Donc, donnez, que ce soit une phrase, deux phrases, ça n'a pas besoin d'être longue, mais personnalisez vos messages. Au lieu de simplement mettre le titre de l'article, prenez le temps de personnaliser pourquoi vous partagez cet article-là, quel est l'élément saillant de cet article-là, qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement intéressant. Donnez-y votre couleur, parce que les gens, c'est vous qui achètent. Deuxième composante, c'est les plateformes existantes. Donc, qu'est-ce que votre client idéal lit? Que ce soit journaux, magazines, blogs, qu'est-ce qu'il lit? Et après ça, regardez comment est-ce que vous pourriez contribuer à ces plateformes-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'écris pour plusieurs publications, dont Forbes. Forbes me permet d'avoir une visibilité, une très grande visibilité, en rejoignant des gens qui ne sont pas du tout dans mon réseau. Donc, eux travaillent pour amener justement plus de visibilité et plus de visiteurs à leur site, ce qui fait que moi, ça m'amène énormément de visibilité en simplement contribuant à une plateforme qui existe déjà. Puis qu'eux sont hyper optimisés et dans le fond, leurs ressources sont mises là. Donc, regardez votre client idéal, il lit où, qu'est-ce qu'il lit? Et voir comment est-ce que vous pourriez contribuer sur des plateformes qui existent déjà. Et la troisième composante qui est, dans mon opinion, la plus importante, c'est de créer, de bâtir notre propre plateforme. Les médias sociaux, les plateformes existantes, c'est génial. Et en même temps, eux peuvent changer les règles du jeu, n'importe quand, on ne contrôle pas. Ici, quand c'est notre propre plateforme, on le contrôle, que ce soit par un blog ou par une infolettre. Puis, quand les gens vont dans les médias sociaux ou voient sur des plateformes existantes, souvent, ils ne sont pas prêts à passer à l'action tout de suite. Donc, en créant votre propre plateforme, ça leur permet d'apprendre à vous connaître. Et ça vous permet de démontrer votre valeur, mois après mois, semaine après semaine, à la fréquence que vous choisissez. Donc, en créant ma propre plateforme, je contrôle et je reste visible toujours aux yeux de mes clients, clients potentiels et mes centres d'influence. Et lorsque la personne va être prête à passer à l'action, à qui vous pensez qu'elle va passer? À quelqu'un que je ne vois jamais ou la personne qui m'amène du contenu, de la valeur, semaine après semaine ou mois après mois? Évidemment, la réponse, elle est facile. Donc, créez votre propre plateforme. Pour vous aider, justement, dans votre stratégie de communication pour votre propre plateforme, on a créé un guide qui vous donne vraiment toutes les actions à suivre pour développer votre propre plateforme. Donc, je vais mettre le lien dans la description en bas. Simplement téléchargez, c'est gratuit, c'est notre cadeau pour vous dire merci d'être ici avec nous, semaine après semaine. Donc, téléchargez-la, passez à l'action. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un petit « thumbs up ». Et si vous cherchez plus d'outils, plus de stratégies pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, bien, venez nous rejoindre dans notre communauté. Venez voir à strategist.cc et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont décidé que le status quo, ce n'était pas pour eux. Puis, si vous êtes ici maintenant, c'est probablement que vous faites partie également de ça. Donc, aujourd'hui, passez à l'action. Amenez plus de visibilité à votre pratique d'affaires, à votre entreprise, parce que votre succès en dépend. Merci d'être ici, semaine après semaine. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501